bonjour tout le monde qu'est ce qui lit oui 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 à haute voix oui bien qu'est-ce que vous remarquez qu'est ce que vous remarquez oui donc la ressemblance des mots oui ces deux mots se ressemblent donc la prononciation est presque identique presque la même il y a une petite différence n'est ce pas quelle est cette différence le v et le b donc ici on a tout simplement remplacé v par par b et nous avons obtenu deux mots donc ce sont des mots qui sont proches qui sont proches aujourd'hui nous allons voir la paronymie la paronymie qui vient du mot paro qui veut dire parent qui vont ça veut dire parent ça veut dire proche et nîmes ou bien nîmes ou bien nîmes ou bien nîmes ça veut dire nom ou mot donc paronymie ce sont deux mots qui sont proches qui sont presque identique fourni phonétique mot qui sont identique presque identique phonétique mot on peut dire la paronymie on peut dire aussi deux mots paronyme très bien deux mots paronyme est ce que vous connaissez d'autres mots qui sont paronymes oui dire et lire très bien lire et dire oui c'est couler s'écrouler c'est couler s'écrouler oui 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 herbe verbe herbe verbe herbe verbe herbe et verbe verbe oui nom mot nom et mot ou mot oui verter 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 et herbe donc verter et et terre oui carte tarte carte tarte c'est très bien carte et tarte bien préposition et propos préposition et proposition très bien gâteau et bateau c'est excellent oui poisson 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 c'est bien conserver converser conserver converser très bien manger ranger manger ranger c'est bien colorer colorer colorier oui très bien oui doigt roi c'est très bien bien maintenant regardons les livres prenez vos livres alors qu'est ce qu'il dit retenir oui un paronyme est un mot qui s'écrit et se prononce presque de façon identique à un autre mot livre livre conserver conserver converser désert dessert les paronymes n'ont pas le même sens, ils n'ont pas les confondre nous n'ont pas le même sens oui à haute voix « Retenir, un paronyme est un mot, il s'écrit et se prononce presque de façon identique à un autre mot, livre, livre, conservé, conversé, désert, désert, des paronymes n'ont pas d'un même sens, il ne peut pas les confondre. » Très bien. Oui. « Un paronyme est un mot, il s'écrit et se prononce presque de façon identique à un autre mot, livre, livre, conservé, conversé, désert, désert, les paronymes n'ont pas le même sens, ils ne font pas le même sens. » « Les confondre, très bien. Donc, d'après « Retenir », nous avons « livre » et « libre », chaque mot a un sens différent de l'autre. Ça veut dire que chaque mot a un sens qui n'est pas le même que celui de l'autre. Donc, il ne faut pas les confondre, c'est très bien. Et par la suite, il faut bien les utiliser dans des contextes, dans des phrases, c'est bien. Donc, chaque mot doit être placé correctement dans une phrase. Donc, il ne faut pas les confondre. Très bien, excellent. Vous avez terminé ? Oui. On passe à la correction. Premier exercice, oui. Oui. Location, locution. Location, locution, très bien. À haute voix. Discuter, discuter. C'est bien, oui. Croquer, craquer. Croquer, craquer, c'est très bien. Oui, quelqu'un d'autre ? Les autres, oui. Prévenir, prévenir, prévenir. Prévenir, provenir. Prévenir, excellent. Réduction, réduction. Réduction, rédaction. Très bien. Infecter, infester. Infecter, infester. C'est très bien. Deuxième exercice. Deuxième exercice, oui. Fracture, 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 facture. Donc, vous allez enlever une seule lettre. Lettre, mette. Oui. Flou, fou. Flou, fou. C'est très bien, oui. Classe, casse. Classe, casse. C'est bien. Brosse, bosse. Brosse, bosse. Excellent. Bronde, bon. Bronde, bon. Bronde, bon. C'est bien. Bronde, bon. C'est bien. C'est parti.